Bonjour, ici Alexandre Bilodeau. Vous écoutez Sport en Vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en Vrac. Je vais aller m'entretenir avec un athlète d'exception, deux médailles d'or aux Jeux olympiques, mais également un être humain d'exception, avec moi, Alexandre Bilodeau. Salut Alexandre, ça va bien? Très bien, toi? Très bien, merci, oui. Tu avais déjà mentionné, ton retour à la compétition était pour aller aux Jeux olympiques de Sochi, réécrire ton exploit de 2010, c'est-à-dire remporter la médaille d'or. À quel point cette victoire était importante pour toi dans ta carrière? Pour moi, c'était l'objectif des quatre dernières années. C'était pratiquement le seul objectif. Il y avait une raison pourquoi j'avais décidé de continuer les Jeux après les Jeux de Vancouver. Je voulais relever le défi de défendre ton médaille. Si tu avais à comparer les deux performances, autant celle de Vancouver à celle de Sochi... Sochi, c'est sûr que j'étais un bien meilleur skieur. La performance était bien au-dessus de celle de Vancouver. Celle de Vancouver n'avait pas vraiment le même pour finir sur le pot de camp. C'était vraiment le jour et la nuit. C'était vraiment deux choses différentes. Et puis, Vancouver, c'est exceptionnel de vivre ça à la maison. Mais en cette journée-là, du 14 février 2010, j'ai été la meilleure personne. Mais personnellement, je ne pense pas que c'était ma meilleure performance. Et puis, je savais que je pouvais devenir un meilleur skieur également. Donc, pour moi, ça, c'était beaucoup plus important. Puis, j'essaie de prouver ça avant de faire ma révélance. De terminer ta carrière avec une victoire, regarde, c'est le rêve de tout athlète. Dans quel état d'esprit avais-tu entrepris cette course-là? Cette semaine-là, en fait, je m'aperçois que c'était pendant la dernière fin de semaine que j'allais pouvoir skier aussi rapidement, aller sauter aussi haut. Puis, j'en ai profité. J'ai même trop skié cette semaine-là. Je faisais les entraînements complets. Puis, normalement, on utilise pratiquement juste la moitié de l'entraînement. C'est bien assez pour nous. Donc, j'ai vraiment utilisé tous les entraînements juste pour vraiment profiter du moment, profiter de pousser ma limite, de skier, de s'amuser à fond. Puis, on avait des conditions superbes en France, en fin de saison. C'était vraiment exceptionnel comme condition de ski. Donc, j'en ai profité. Puis, je voulais juste m'amuser cette semaine-là. Ça a bien été jusqu'à la dernière décembre. Ta carrière qui est maintenant terminée. Est-ce que tu le réalises ou pas encore? Oui, je le réalise un peu. Mais là, présentement, je suis très fatigué. Je n'ai plus vraiment envie de mettre des skis avec le championnat canadien qu'on a eu la semaine dernière en plus. Là, j'ai vraiment besoin de me sortir la tête de tout ça. Je pense que ça va peut-être me frapper un peu plus tard en réalisant que je ne vais peut-être pas recommencer l'entraînement comme je le faisais aussi spécifique. Je vais coucher quelqu'un d'actif. Je vais toujours rester à l'entraînement. Je ne vais pas nécessairement rentrer au gym avec un objectif précis en tête. Donc, ça devrait peut-être me frapper dans quelques semaines. Mais pour le moment, j'ai vraiment juste le goût de me changer les idées. Ça a été une longue saison pour tout le monde. Il y a eu énormément de sacrifices dans les quatre dernières années. Je dois respirer et relaxer un peu. Quand on regarde ta carrière, ça semble être parfait. Dans ton cas, est-ce qu'il y a peut-être un petit quelque chose que tu aurais aimé changer dans ta carrière? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis que c'est peut-être un certain regret? Non, aucun regret. C'est sûr que pour moi, ce n'est pas une carrière parfaite. Ça n'existe pas, une carrière parfaite. Il n'y a pas personne qui va finir par avoir la carrière parfaite. Je pense que je suis très fier de ce que j'ai accompli. Je n'ai aucun regret. Je pense que c'est la chose la plus importante dont je suis le plus fier. J'ai vraiment tout fait à mon pouvoir pour accomplir ce que je voulais accomplir dans mon sport. J'ai atteint mes objectifs. J'ai atteint mon potentiel, je crois, dans mon sport. Pour ça, il y aura toujours des plus grands talents que d'autres. Les records sont faits pour être bâtis. Mais pour ce qui est de ce que je pouvais accomplir, je pense que je l'ai atteint et que j'ai vraiment tout donné. Avant les Jeux olympiques à The Sochi, il y avait une pub qui jouait à RDS qui te mettait en vedette. Tu mentionnais, quand j'étais jeune, mon voisin Gaëtan Boucher m'avait dit « C'est facile d'être le meilleur. Pour être le meilleur, il faut juste que tu travailles plus que les autres. » Est-ce que c'est quelque chose que tu peux dire qu'aujourd'hui, c'est le meilleur dicton que tu as pu avoir durant toute ta carrière? Oui. En fait, pour moi, il y a trois grands aspects de ma carrière. C'est bien s'entourer, c'est avoir du fun, c'est travailler plus que tout le monde d'autre. Puis si tu accomplis ça, pour moi, ça a été les valeurs qui m'ont permis de devenir l'élève dans mon sport. Oui, j'avais beaucoup de talent, mais je n'étais peut-être pas nécessairement le plus talentueux dans mon sport, mais j'ai travaillé énormément. Donc, ça a été des valeurs qui m'ont vraiment développé. Ton meilleur moment dans ta carrière, Alexandre Bilodeau, tu nommerais quoi? C'est difficile. Je pense que le moment que j'ai croisé le fil d'arrivée à cette fille, pour moi, c'était la réussite de quelque chose, l'accomplissement d'une carrière, d'avoir travaillé aussi fort pour avoir atteint cette performance-là au bon moment, une telle descente au bon moment. Mais je veux dire, je n'oublierai jamais les Jeux olympiques de Vancouver, remporter la médaille d'or olympique à la maison, à remporter ma première Coupe du monde à la maison, ici, au Mont-Gabriel, à l'âge de 18 ans, devant deux de mes idoles, sur le podium. C'était quelque chose d'assez exceptionnel également à vivre. La dernière Coupe du monde à Val-Saint-Cône, ici, ma dernière Coupe du monde, ma grande prestation devant les Québécois, devant les Canadiens, en ce cycle international. Je l'ai remporté également la course juste avant les Jeux olympiques de Sochi. Donc, pour moi, ça, c'est tous des moments tellement mémorables dans ma carrière qui vont rester avec moi. Tu as décidé de prendre ta retraite parce que tu veux passer maintenant aux études et également à le marché du travail du côté de la comptabilité. Pourquoi avoir pris cette décision maintenant et ne pas attendre, mettons, un autre quatre ans pour faire d'autres Jeux olympiques avant? Je veux dire, sur un tel marché, sur une telle industrie, je pense que des années de marché du travail, c'est vraiment important. Puis, l'expérience du marché du travail, ça ne s'achète pas, tu ne peux pas la racheter. Et puis, je crois que j'ai besoin de nouveaux défis. Deux médailles d'or m'ont prouvé à moi-même que je pouvais devenir ma meilleure skieur. Je crois que je la vive sans regret par rapport à ma carrière de ski. Mais une troisième médaille d'or ne va pas changer la personne que je vais être. Je ne vais pas changer la meilleure que je vais voir ma carrière de ski. Donc, pour moi, c'est le bon temps de me retirer et d'aller chercher l'expérience du marché du travail et d'aller me prouver à moi-même que je ne suis pas seulement Alex le skieur, mais je peux être Alex ou autre chose dans la vie, relever d'autres défis. Puis, j'ai bien hâte. Je me sens un peu présentement comme un petit jeune qui a 7 ans et qui regarde et qui est une recrue et qui commence dans quelque chose. Puis, il y a un monde à savoir encore devant moi. Puis, j'ai bien hâte de pouvoir avancer dans tout ça. Est-ce que c'est possible pour Alexandre Bielodeau de vivre sans son sport complètement, sans aucune implication? Sans aucune implication, c'est sûr que je ne deviendrai pas entraîneur. Ce n'est pas une place pour moi. Je sais très bien que je vais être un très mauvais entraîneur. Il y a des personnes qui sont bien plus patientes, qui ont une meilleure qualité que moi à ce job-là. Pour moi, j'ai toujours resté, je pourrais dire, à l'encourager les jeunes, à l'encourager les moins jeunes sur le sac et la Coupe du monde. Et puis, être fier qu'ils nous représentent, c'est l'international. Je vais peut-être être impliqué pendant les Jeux olympiques comme un commentateur, qui sait. Mais, pour moi, c'est ça. Ça va être de rester proche du sport, mais en même temps, de travailler à l'extérieur. Je vais aider du maximum que je peux de l'extérieur, tout le monde qui sont dans mon sport. C'est tellement un beau sport. Ça m'a tellement apporté énormément que j'en dois beaucoup. Le sport est quelque chose, bien sûr, qui nous a marqué chez Alexandre Villodeau, mais également l'histoire d'amour entre toi et ton frère Frédéric a marqué bien des gens. La prochaine question est justement sur ce sujet-là. Est-ce que tu crois que c'est grâce à lui, grâce à Frédéric, que tu es devenu l'athlète que tu es aujourd'hui? Non seulement l'athlète, mais la personne que je suis. Puis la personne que je suis définie énormément dans l'athlète également. Je veux dire, mon frère m'a apporté des valeurs humaines, beaucoup plus qu'athlétiques, qui sont des cadeaux que je lui dois. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire, juste la reconnaissance, la chance que j'ai d'être une personne normale, une personne qui peut aller après ses rêves, qui peut vraiment se battre pour atteindre ses rêves. Ça, c'est une chance qu'on a puis que souvent, on ne réalise pas puis qu'il est trop facilement mis de côté puis oublié. Donc, pour moi, ça, c'est plein de valeurs comme ça que mon frère me remet en castille. On a beaucoup de choses dans ma vie puis on doit l'apprécier. Puis je le remercie énormément de tout ce qu'il a pu faire dans ma vie, de sa présence à m'encourager depuis un très jeune âge. Puis je pense qu'il y a très hâte que je relève de nouveaux défis également. Vous semblez former seulement une personne. Est-ce qu'un sans l'autre est quelque chose de possible, tu penses? Moi, sans mon frère, non. Je veux dire, j'essaie de faire le plus de facilité possible avec lui. Ce n'est pas toujours facile. Il reste toujours sur mes parents. Ce n'est pas toujours facile de trouver le temps. Mais je veux dire, sans mon frère, sans la personne pour me rappeler, ce serait difficile. Il fait partie de moi. Il fait partie de ma vie depuis que je suis né, bien évidemment. Mais je veux dire, aussi loin que je me rappelle, c'est moi qui faisais ces légos puis mon frère jouait avec. J'étais le petit frère qui jouait un peu le rôle du grand frère puis qui apprenait énormément de son grand frère sur d'autres aspects de la vie. Pour moi, il fait partie de moi. Est-ce que tu crois qu'avec ton statut dans la société, la visibilité que l'histoire de toi et ton frère a eue, il faut le mentionner, vous avez peut-être changé le regard des gens sur les personnes qui ont un certain handicap? Je l'espère. Je l'espère. C'est quelque chose que je vais travailler toute ma vie à changer parce que ces personnes-là peuvent nous apporter énormément. Juste une visite dans une école de personnes en difficulté comme une école, par exemple, Victor Doré à Laval où ce qu'ils vont faire évoluer toute sa jeunesse, ça donne de l'énergie pour des années. Ça nous relance. C'est exceptionnel de réaliser en sortant de là la chance qu'on a. C'est des vies qui ne sont pas faciles. Ces jeunes-là sourient puis s'amusent. C'est comme wow, comment ils font pour tout vous. Tout ce qu'ils trouvent, cette énergie-là, ça vient me chercher énormément. Donc ça, c'est des expériences que je vais faire toute ma vie et juste aller faire une visite dans ces écoles-là. C'est quelque chose qui vient me chercher énormément. Donc, oui, c'est ça. C'est beau de t'entendre parler, Alexandre, sérieusement. Merci. Une des grandes facettes de votre complicité, c'était bien sûr le sport. Alors, maintenant, nous, on ne sait pas tout d'Alexandre Bilodeau et de Frédéric Bilodeau. Comment tu vois cette complicité-là dans le futur? Dans le futur, mon frère va m'encourager dans tout ce que je vais faire. Il va m'appeler avant mes examens du CA, mes examens professionnels, puis il va m'encourager, puis il va me dire, « Puis, t'as-tu étudié? » Il va vérifier avec moi, là, tout ça, puis c'est quelqu'un qui est présent dans ma vie et au quotidien, puis qui va le rester. Donc, il va toujours être là pour moi, puis je pense qu'il a vraiment hâte, comme je disais, que je relève de nouveaux défis, que je passe à autre chose. Puis là, il parlait, justement, quand on est allé voir mon grand-père, il y a quelques semaines, il parlait juste avec mon grand-père. Mon grand-père, il dit, « Ah, ils ne sont pas vides, mes petits-enfants, pour avoir des petits-petits-enfants. » Fait que là, mon frère, il dit, « Oui, 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 je vais être mon oncle, un moment donné, je vais être mon oncle. » Je pense qu'il a bien hâte d'avoir une nouvelle phase de la vie. Autre chose que le ski, le ski fait partie de la vie des bilodos avec ma sœur et moi-même depuis très, très longtemps. Donc, maintenant, ma sœur également est retirée de la compétition. Donc, on passe à autre chose, puis on a bien hâte de relever de nouveaux défis. Autant dans la vie de ma sœur à l'école de droit que moi en comptabilité. Tu parles justement d'avoir peut-être des enfants dans le futur. Du moins, Frédéric, lui, semble être pressé que son petit-frère ait des enfants. Est-ce que c'était quelque chose également qui te trottait dans la tête, justement, peut-être même dans les raisons du pourquoi tu veux prendre ta retraite? Non, ben non, pas pour le moment. J'ai beaucoup trop de défis. Puis pour le moment, je me marie cet été avec ma conjointe. Et puis, on verra, peut-être dans les années qui vont suivre, mais c'est pas à court terme, ça c'est sûr. Moyen terme, on sait pas. Long terme, c'est sûr. Quel message que tu aurais, Alexandre, pour un jeune sportif ou simplement quelqu'un qui a des embûches dans sa passion, son travail, dans sa vie présentement? Je pense que l'important, c'est d'avoir aucun regret dans la vie. Puis, j'ai toujours, je me suis toujours entraîné, j'ai toujours fait tout pour mes rêves olympiques sans avoir de regrets, pour m'assurer que en haut de la piste, à Vancouver, à Satchi, je ne regarde pas derrière moi puis je dis, ah, j'aurais peut-être pu faire ça puis je serais peut-être plus préparé aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une manière de clairer ma tête en haut de la piste, de dire, peu importe, j'ai vraiment aucun regret sur ce que j'aurais pu faire de plus ou de moins au cours des quatre dernières années. Donc, ça me permettait de juste me concentrer, peu importe le résultat qui allait arriver. Il y a des choses dans la vie qui sont soit injustes, soit hors de notre contrôle. Ça peut être la température quand on parle du ski, quand on parle de... Donc, il y a beaucoup de choses qui sortent de notre contrôle puis je pense qu'il faut les accepter puis réaliser que, bien, regarde, ce qu'on contrôle, on le fait à 100%. Puis, on ne peut rien pour le reste. Alexandre Bilodeau, les derniers mots, je te les offre pour tes fans ici en Beauce. Bien, merci beaucoup de votre support. On a vu depuis les Jeux de Vancouver une grande augmentation de l'admiration pour les athlètes olympiques et puis, je veux dire, j'ai reçu énormément de messages de tout le monde. Je n'ai pas pu réécrire à tous, mais c'est exceptionnel de voir l'encouragement de tout le monde pour leurs athlètes canadiens. Il faut continuer sans votre support. On n'a pas le support des compagnies, on n'a pas le support du gouvernement. Donc, il faut continuer comme ça à bien nous représenter. Puis oui, le Canada peut remporter des Jeux olympiques, on peut aller défendre des médailles puis on doit en être fiers puis on doit les supporter. Merci beaucoup pour votre support. Alexandre, ça a été un honneur pour moi. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Donc, voilà, le double champion aux médailles d'or olympiques, Alexandre Bilodeau. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada